Le syndicat mixte d'hydraulique agricole du Rhône, le SMAR, est maître d'ouvrage des installations structurantes d'irrigation collective du département du Rhône et de la métropole de Lyon. Il participe au schéma d'aménagement et de gestion des eaux de l'Est lyonnais, le SAGE. Le SAGE préconise de substituer une partie des prélèvements collectifs dans la nappe phréatique du couloir de Mézieux par un prélèvement au Rhône dans le canal de jaunage, soit une diminution d'au moins 50% des prélèvements agricoles. C'est dans ce cadre qu'en avril 2012, le SMAR propose, sous sa maîtrise d'ouvrage, la création de nouvelles installations pour répondre à cet objectif. Ce projet est rendu possible grâce à l'anticipation des acteurs, l'État et les financeurs concepteurs du réseau d'irrigation collective de l'Est lyonnais, qui dès son origine, en 1984, avait réalisé des ouvrages adaptables au changement de ressources en eau. Soutenu par la profession agricole des départements du Rhône et de l'Isère, la substitution des prélèvements vise un volume annuel de 2,2 millions de mètres cubes. De 2018 à 2021, les travaux auront nécessité la mise en place d'une prise d'eau avec un siphon au Rhône DN 1200 mm, relié à une station de pompage de 3000 mètres cubes heure au bord du canal de jaunage. Et enfin, d'une conduite de refoulement permettant de rejoindre les stations de pompage existantes du SMAR, de Génas Nord et Génas Sud. Soit 6 850 mètres linéaires de canalisation fonte à décaper, creuser, poser et remettre en place pour une restitution aux agriculteurs. Également, la création de deux passages en microtunnelier de 60 mètres chacun, sous la déviation routière de Pusignan et le tramway Rhône-Express. Ce projet d'intérêt général est source d'une meilleure gestion quantitative des prélèvements en nappes dans l'Est lyonnais, d'une sécurisation des prélèvements collectifs agricoles par une diversification des ressources et d'une réponse appropriée au plan d'adaptation aux changements climatiques souhaités par l'État sur les territoires. Cet investissement important s'inscrit dans le plan de gestion de la ressource en eau de la nappe de l'Est lyonnais. Il permettra à l'ensemble des usagers de la nappe du couloir de Mézieux de pouvoir respecter les volumes maximums prélevables établis pour une gestion durable et équilibrée de la ressource en eau. La sécurisation indispensable de l'accès à l'eau pour les agriculteurs du territoire de l'Est lyonnais permet à la fois le maintien d'une agriculture périurbaine dynamique avec des productions agricoles diversifiées sur ce territoire, mais également d'apporter une réponse aux nombreux défis posés par le changement climatique. Le projet a été déclaré d'intérêt général et fait l'objet de servitude d'utilité publique pour le tracé de sa canalisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?